Et 3, 2, 1, et yosh mes petits chefs des Glingos MPG pour une nouvelle vidéo sur SORAR, la saison asiatique vient de se terminer les amis. Donc, si toi aussi tu veux préparer la nouvelle saison, comme l'an dernier, vous vous rappelez cette vidéo sur les 12 GOATS, je l'ai sortie il y a un an pour bien préparer votre saison, tu es tombé sur la bonne vidéo à la bonne adresse parce qu'aujourd'hui, je vais te donner 10 bons plans alternatifs à une équipe de GOATS. Parce que tu n'as pas envie de faire une équipe de GOATS, c'est ça ? Tu n'as pas trop de thunes. Alors reste connecté, let's go générique ! Alors oui, le but de cette vidéo, c'est évidemment de préparer la nouvelle saison Asie-Japon-Corée 2023. On arrive en fin de saison, voilà, félicitations à Ulsan, champion de Corée, et félicitations au Yokohama Marinos, champion du Japon. Et nous, et bien nous, qu'est-ce qu'on n'a pas envie de faire dans cette vidéo ? On n'a certainement pas envie de préparer cette équipe-là, voilà. Si vous avez budget limité, vous avez fait les codes et que vous êtes crédit infini, vous pouvez vous prendre Takaoka, Sasaki, Shinjino, Castro, Matthäus et Chesunia. Et là, vous êtes bien, vous aurez votre équipe de GOATS qui va performer, évidemment, mais ce n'est pas le but de la vidéo, même si je pense qu'il pourrait y avoir des petites surprises dans ces joueurs-là. Voilà, le petit départ d'un Matthäus, attention, bon, ça reste quand même ultra fiable comme team. Voilà, aujourd'hui, je vais vous filer 10 bons plans pour moi qui, aujourd'hui, on est à la date du quoi ? On est le 7 novembre 2022. Donc, évidemment, fin de saison, vous savez que les contrats en Asie ne durent quasiment qu'un an, donc il y en a plein qui vont renouveler, il y en a qui ne vont pas être... Je vais essayer de vous donner des bons plans sur des bons plans avec des joueurs qui vont envoyer la purée, logiquement, l'année prochaine, qui ne coûtent pas aussi cher que ces gens-là. Ils ne sont pas 0.5, 0.6, voire un éter. On va essayer de trouver des alternatives un peu moins chères à 0.1, 0.2, 0.3 qui permettront de faire le taf. Il y a un petit pari, évidemment, il y a un petit pari dans chaque choix que je vais vous présenter, il y a un petit pari, il faudra faire attention. Un changement de contrat de dernière minute peut tout remettre en cause, mais en tout cas, je pense que dans cette liste de 10, il y a des bons plans qui pourront performer l'an prochain. Et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Alors, on va commencer la team avec le gardien. J'en ai sélectionné un. J'aurais pu en sélectionner plusieurs, mais bon, je suis parti sur Switchigonda, donc vous allez me dire, ah, mais oui, oui, il descend en D2. Oui, Shimizy Pulse descend en J2, c'est clair, mais bon, on est quand même sur le gardien de l'équipe du Japon, qui potentiellement pourrait être titulaire en Coupe du Monde. On n'est pas sûr à 100%, mais bon, il a quand même la cote pour être titulaire en cette Coupe du Monde. Et évidemment, je ne le vois pas à aucun moment descendre en J2. J'ai saigné les forums, logiquement, voilà. Est-ce qu'il ne signerait pas du côté de Kobe qui cherche un gardien ? Ça serait une des meilleures idées qu'il n'y ait jamais eues. En tout cas, on sait que Kobe cherche à se renforcer pour faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que ce qu'ils ont fait cette saison. Donc, Switchigonda, franchement, 0,410 en rare. Je ne vais parler que des prix en rare. Voilà, bon, c'est descendu, ça faisait quand même des perfs correctes. Donc, pour moi, ça reste, ça évite d'acheter un Takaoka qui voit un Ether, évidemment. Et ça peut être un plan intéressant. Voilà, ensuite, on va partir du côté des défenseurs. Et bien, justement, la transition est toute faite avec Kobe qui doit se relancer. Kobe qui doit mieux faire. Kobe qui va se renforcer. Mais Kobe qui a toujours son petit Gotoku Sakai, qui finalement, même dans ce marasme annuel où il a vraiment eu une période un peu compliquée dans l'année, il reste quand même, franchement, avec des notes très, très, très gotesques. Pas grotesques, hein, gotesques. Et il est capable de bon. Et on sait que si Kobe se remet la tête à l'endroit et qu'il finisse en boulet de canon comme ils ont terminé la saison, ça peut être très bien. Donc là, on est sur une cote à 0,217. On sait qu'il est latéral droit ou latéral gauche, ça dépend. Et on sait que la matrice Sorare marche très, très bien pour les latéraux. Donc, le petit Gotoku, franchement, je valide pour la saison prochaine. Ensuite, on part du côté des Hurawared avec Iwanami. Donc, évidemment, à côté, on a Schultz qui coûte 0,6, qui est très, très cher. Qui est très, très cher. Mais le petit Iwanami, eh bien, mine de rien, c'est très solide. C'est 0,230. Ça joue tous les matchs. Ça se blesse rarement. Il est quand même très, très fiable. Et moi, j'aime beaucoup. Alors que ce soit en rare, voire même en super rare, je trouve que c'est une très, très belle carte à avoir dans sa panoplie Asie 2023. Parce que oui, vous n'avez pas besoin de 5 cartes. Il faudra quand même 10 à 15 cartes pour arriver à bien performer avec les rotations, les absences et tout. Donc, Iwanami, je valide systématiquement. Ensuite, un retour. Le capitaine de Jongbook, Hong Jong-ho. Il a eu une saison très, 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 très compliquée. Il a été beaucoup blessé. Il a été là. Mais voilà, on espère que pour le retour de la saison, il sera de nouveau frais et dispo. Et on sait que lui, pareil. Attention, lui, ça envoie la purée. Là, 0,170, les dernières ventes. Ça reste un prix très, très intéressant pour quelqu'un qui pourra monter en pleine saison à des prix bien plus élevés. Bien plus élevés, je vais vous montrer ça. Voilà. 0,3, il est monté jusqu'à 0,4 dans le passé. Donc là, on est quand même sur des prix ultra intéressants. Hong Jong-ho, c'est le capitaine. Et en plus, on sait à quel point j'ai une affection pour les capitaines de chaque équipe parce que c'est les mecs, c'est les boss. Il y a peu de rotation. Donc voilà. Donc si le petit Hong Jong-ho ne se baisse pas, c'est cadeau. Ensuite, les milieux. Allez, on va changer. On ne va pas prendre du Shinjino, évidemment. Lucas Fernandez, qui fait une très, très jolie fin de saison avec Consadolay Sapporo, qui aura fait, franchement, une saison très correcte. Et pas très chère. Là, franchement, on est sur du 0,116. J'ai envie de vous le dire. Allez, prenez-vous-le pour presque du palier plus, plus, plus. Et il est capable. Il a enchaîné 93, 94, 94. La bonne nouvelle, c'est qu'a priori, il a renouvelé son contrat du côté de Sapporo. Donc on peut s'attendre à le voir performer, comme en fin de saison. Donc intéressant. C'est pas le pic le plus fou, mais si vous avez un budget un peu moindre, moi, je trouve que c'est un bon bail à 0,116. Très, très intéressant. Ensuite, ça y est. Vous savez à quel point j'aime Ken Niwao. Je l'avais déjà mis l'an dernier dans la vidéo. Je le remets encore. Il s'est imposé. Il a fait une saison très correcte avec Urawa. Il vient de signer définitivement son contrat avec Urawa. Il était en prêt du Tokushima Vortis. Voilà. Il vaut 0,070. Là, on est sur du très bon, sur quelqu'un qui vous fera... Alors, la fin de saison était un peu compliquée, je l'avoue. Mais dans le cœur de la saison, il a vraiment régalé. Et on sait à quel point ça va être compliqué de trouver des milieux de terrain qui envoient un peu la purée. Donc un Ken Niwao, ça a toujours été sous-côté. Ça a toujours été quelqu'un que j'adorais. Le relais du coach sur le terrain. Et franchement, à un prix comme ça, c'est archi cadeau. Le dernier milieux de terrain que je vous conseille, Kei Koizumi, à 0,063 les dernières ventes. C'est moins de 100 balles. Pourquoi ? Alors, le Kei, déjà, il ne se plaise pas. Première info. De deux, il est capable de faire de très bonnes notes. Et le game changer, c'est qu'il va changer de club. Tout le monde le veut. Il est pressenti très fortement du côté du FC Tokyo. Tokyo qui va vouloir faire une grosse équipe parce que là, ils en ont marre de faire des saisons mi-figue, mi-raisin. Et un Koizumi dans une équipe un peu plus intéressante. Une équipe qui jouait le top 5. Ça pourrait être une dinguerie. Donc pareil, là, on parle encore de prix. Regardez, 0,063. C'est tout petit, tout petit. Et Koizumi, voilà, il a fini la saison en boulet de canon. J'ai beaucoup aimé. Donc très intéressant. Petit prix, moins de 100 balles. C'est cadeau. Allez, on va passer au truc le plus, le plus cher, le plus compliqué. Ce qui nous donne du fil à retordre. Vous n'avez pas le budget pour acheter Chesigna ? Vous n'avez pas le budget pour acheter Matthäus ? Alors, est-ce que vous aurez le budget pour acheter Léo Seara ? Vous allez me dire, ah, Léo Seara, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il n'est pas ça ? Bah, Léo Seara, il s'est plaint récemment de son temps de jeu qui a été catastrophique cette année du côté des Marinos. On sait qu'il est capable de lourd. C'est un buteur, un véritable numéro 9. Il est capable. Et, eh ben, notre petit Léo Seara, il est annoncé du côté du Cerezo Osaka qui a fini 4e cette saison, qui a besoin d'un vrai buteur. Et est-ce que ça ne serait pas le bon bail de la saison prochaine à 0,150 ? Un mec titué à 100%, si un Léo Seara, il joue tous les matchs, franchement, il peut dépoter vraiment fort. Et ça, je kiffe. Ensuite, autre pari intéressant, Thiago Santana du Shimizu. Ça descend, mais c'est le meilleur buteur du championnat de J1 cette année. Il n'est clairement pas question pour lui de descendre en division 2. Le voir bouger du côté de certains championnats intéressants, de certains. Un petit Kawasaki frontal, par exemple, en attaque. Pourquoi pas ? Et là, je peux vous dire que s'il est annoncé du côté du Kawasaki, les rumeurs, le prix va faire... To the sky. Donc Thiago Santana, impossible pour moi de le voir descendre en D2. Donc si vous êtes un peu intéressé, 0,79€, moins de 300$ pour un joueur qui pourrait potentiellement aller très, 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 très haut. Parce que là, franchement, au Shimizu, c'était compliqué. Il était quand même dans une équipe éclatée. Il jouait les fonds de tableau. Imaginez-le dans une grosse équipe du top 3, la top 5. Kawasaki, ça serait une dinguerie. Donc très intéressant. Voilà. Le dernier plan du jour. Les Kawasaki ont annoncé qu'ils conservaient les 6 internationaux étrangers, les 6 joueurs étrangers de leur effectif. Donc a priori, si on lit entre les lignes, Marc Chignot devrait rester. Je dis « devrait » parce que bon, tout est possible dans le football. Mais Marc Chignot, franchement, il les a portés en attaque. C'est le seul qui a été capable de créer un vrai danger omniprésent. Et moi, j'ai adoré. C'est le seul joueur qui m'a hypé cette année à Kawasaki, Marc Chignot. Et s'il reste, on sait que là, la phase d'adaptation est terminée. Il est capable d'envoyer du très, très lourd. Et avec un Kawasaki qui va vouloir récupérer son trône, je pense que ça peut être un excellent bye, Marc Chignot. Donc, logiquement, les 6 étrangers devraient rester, dont Jung-Sung Ryu, qui est coréen, devrait rester. C'est ce que je comprends aussi. J'y mets quand même des pincettes sur Jung-Sung. En tout cas, je pense qu'ils vont tout faire pour gagner, pour garder M. Marc Chignot. Et voilà la team. Vous avez mon top 10 des bons plans. Paris 2023, avec des paris intéressants, sensés, logiques, avec des certitudes sur les contrats ou autres, et des gens qui, je pense, vont aller dans des clubs de G1, de façon quasi certaine. Donc, c'était des Glingots en direct. En direct de rien du tout, j'étais dans ma chambre, tranquille. On se donne rendez-vous demain, mardi soir, pour un live, mardi soir, mardi après-midi pour vous, pour un live sur Sorare 100%. On parlera Asie à fond, on parlera de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Si vous cherchez toujours un parrain pour vous lancer dans l'aventure, n'hésitez pas à prendre mon lien de parrainage. Je vous ferai gagner une carte après 5 en chair gagnée. Et moi, je serai rémunéré d'une commission en tant qu'affilié. Et voilà, au moins c'est clair, et au moins vous aurez des conseils pour vous lancer et ne pas faire n'importe quoi, n'est-ce pas ? Portez-vous bien, je vous embrasse, à très bientôt, merci, et à demain en live, la team.